salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo qui va traiter de l'Albrecht AE 2990 AFS je crois que c'est quelque chose un truc comme ça enfin bref cette magnifique petite bestiole qui est donc désormais mon nouveau jouet voilà très intéressant comme produit puisqu'il permet à tous les amoureux du portable on va dire ça de pouvoir trafiquer en FM en AM mais aussi en USB-LSB donc je crois que c'est un des rares à pouvoir proposer cette option en en termes de portable je dis bien un talkie walkie voilà donc ce qui m'intéresse moi c'est pas vraiment toutes les diverses fonctions bon c'est de la technologie des années 90 et donc bon côté mémoire il est un peu limité côté le jeu ce qui m'intéresse moi en quelque sorte c'est un l'autonomie et de sa consommation donc on va voir dans cette vidéo ça peut être intéressant si vous 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 y intéressez à ce sujet donc ça peut être intéressant de connaître par rapport aux batteries que vous mettez dedans aux piles l'autonomie combien il consomme et bien sûr la puissance dégagée en fonction de la batterie donc moi la batterie c'est enfin le pack batterie c'est le pack batterie d'origine donc dans ce pack batterie j'y ai inséré neuf batteries NIMH je cherchais le terme de deux ampères heures donc à la base deux ampères heures c'est déjà bien et je vais voir justement si avec ce pack batterie constitué donc de neuf batteries ce qui constitue je crois 10 volts 8 si je ne me trompe pas puisque la batterie faisant 1 volt 2 l'unité on arrive à 10 volts 8 donc avec ces 10 volts 8 j'espère que ben on peut tenir un petit moment c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo bien voilà alors d'un côté nous avons cinq batteries et de l'autre côté il n'y a que quatre batteries pour laisser place à un petit circuit de recharge voilà alors c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre cinq batteries également de ce côté puisque là ça nous aurait fait 12 volts donc 1,2 multiplié par 10 ça fait tout simplement 12 volts donc là c'est un peu dommage allez un petit contrôle de la tension de mon pack batterie je le mesure tout de suite voilà alors moi j'ai 11 volts 39 donc c'est plutôt bien je ne sais pas vraiment recharger je ne sais pas non plus utiliser à outrance donc 11 volts 39 ben on va voir ce que ça donne un côté puissance donc pour faire cet essai de puissance un petit wattmètre tos wattmètre de marque connu un le mass rs 1000 qui fait également la vhf et l'uhf et même la shf d'ailleurs une charge de 50 ohms et puis tout ça branché en série bien sûr alors je suis sur le calibre 5 watts donc c'est l'échelle du bas que l'on regarde et il y a bien deux watts qui sortent je suis en usb je vais maintenant me mettre en fm alors en fm nous avons un tout petit peu moins de 2 watts je crois que c'est ce qui est donné par le je crois que c'est ce qui est donné par le constructeur donc je vais revenir en on va se mettre en am tiens ouais c'est pareil il y a deux watts pratiquement deux watts je vais me mettre maintenant je vais me mettre en quoi je vais me mettre en lsb puisque c'est ce que c'est le seul mode que je n'ai pas testé ok un deux watts ok donc on constate qu'avec les deux watts enfin on a deux watts avec les le pack batterie d'origine enfin le pack batterie avec le boîtier d'origine et 9 batteries de 1 volt 2 et donc nous avons 2 watts je suppose que pour avoir les 2 watts et demi il faut au moins 12 à 13 volts donc pour ça il aurait fallu un bâton voire deux bâtons de batterie de plus voilà allez on va commencer à faire des petites mesures de courant et donc de consommation alors le système étant mal fichu c'est à dire que sur le poste en lui même je vais pas trop bouger parce qu'il ya des cordons d'alimentation qui qui alimentent par je vais vous montrer tiens voilà donc j'ai été obligé d'alimenter par des pinces croco le système là par contre c'est dommage le système est un peu mal fait dans la mesure où ils auraient pu prévoir une petite fiche jack d'alimentation extérieure enfin bon c'est pas grave alors donc je disais donc que j'ai prévu une alimentation extérieure que j'ai mis pile poil à la bonne la bonne tension par rapport au pack batterie donc que j'ai mesuré tout à l'heure c'est à dire 11 volts 38 39 par là et donc en consommation minimum alors je suis en fm et en consommation mini minimum pardon pour la mise au point voilà là on constate que je consomme 0,13 ampères c'est à dire 130 milli ampères en fm avec aucun son si je mets un petit peu de son un de son d'audio un pardon là je suis à fond là j'étais à fond donc on monte à 240 milli ampères quand même ce qui fait pratiquement le double en fm donc c'est quand même intéressant d'avoir un squelch en fm ensuite je me mets en am en am voilà en am il n'y a pratiquement aucune différence voilà bon donc maintenant en usb ce qui nous intéresse donc là je suis en usb et là je passe le volume au minimum à 140 milli ampères 140 milli ampères si je mets le volume à fond 150 milli ampères alors bon attention là il n'y a pas d'antenne il y a juste une charge il est évident qu'avec une antenne il y aurait un petit peu de réception mais enfin bon ça monte au rire quoi allez peut-être 180 milli ampères en veille tout ça en veille et là le mode lsb pour finir mais c'est pareil que le mode usb là je suis à fond ça consomme pas grand chose de plus sans antenne alors maintenant la partie intéressante ben on va passer en émission alors je vais me remettre en fm voilà qui est fait et donc je vais passer en émission voilà donc là j'ai 770 milli ampères 770 milli ampères en fm en am c'est la même chose et on va vérifier maintenant en usb le mode qui nous intéresse enfin qui m'intéresse particulièrement donc allons-y voilà bon c'est sensiblement pareil 750 milli ampères 770 milli ampères c'est à peu près pareil on va se mettre en lsb ouais bon c'est à peu près pareil 700 entre 700 et 750 milli ampères donc ça c'est une première chose ensuite il n'y a plus qu'à faire les calculs avec une batterie de 10 volts 8 et de 2 ampères heure pendant combien de temps je peux tenir alors une petite précision moi j'ai supprimé l'éclairage de lsb en permanence parce que évidemment ça consomme beaucoup plus donc on va voir ça tout de suite donc j'allume tout de suite le poste voilà là il y a l'éclairage et on constate que nous sommes à 190 milli ampères l'éclairage s'est éteint on est repassé à 140 milli ampères voilà donc pratiquement 200 milli ampères en veille avec l'éclairage je vous conseille vivement de l'enlever sauf si bien sûr vous devez faire une utilisation de nuit enfin je vous conseille quand même de l'enlever c'est toujours ça de gratter bien alors j'ai pris quelques petites notes histoire de faire un petit calcul rapide donc on a vu alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en émission ce qui m'intéressait donc c'est en émission combien d'ampères consomme l'Albrecht donc on a vu que c'était 770 milliampères heure 770 milliampères pardon donc 0,77 ampères on sait que mon pack batterie fait 10,8 volts et à une quantité d'électricité de 2 ampères heure donc 2000 milliampères on va rester en ampères heure donc ça fait 2 ampères heure la formule de base Q égale IT la quantité d'électricité est égale à l'intensité que multiplie alors l'intensité en ampères que multiplie le temps en heure donc Q égale IT Q étant en ampères heure donc il est facile de transformer cette formule pour avoir le temps le temps qui est donc égale à la quantité d'électricité divisé par l'ampérage donc T est égale à Q sur I si vous n'êtes pas à l'aise avec les formules faites moi confiance donc la quantité d'électricité je l'ai dit c'est la quantité d'électricité de ma batterie elle fait 2 ampères heure divisé par 0,77 ampères ça c'est la consommation de l'albrecht en émission ça fait en tout 2,59 heures je peux tenir 2,59 heures avec mon pack batterie de 10,8 volts 2 ampères alors ça c'est la théorie on a vu que la petite batterie elle est constituée de plusieurs bâtons de batterie chaque petite batterie a sa résistance interne sa propre résistance interne a ses défauts et en réalité bon il vaut mieux tabler sur beaucoup moins que ça pour ne pas être déçu enfin ça n'empêchera pas que je fasse un essai sur le terrain donc on va dire allez je vais 2,59 heures d'autonomie je vais même je vais diminuer à 1h30 2h alors 1h30 à 2h ça c'est en émission permanente c'est à dire il faudrait que je parle en permanence avec l'albrecht ouais tu me reçois comment vas-tu comment s'est passé tes vacances machin truc pendant 1h30 tu vois donc bon je crois que ça c'est pas réalisable donc il y a là quand même des périodes de réception et en réception on a vu que ça faisait entre 140 et 160 milliampères donc entre 0,16 et 0,18 ampères en réception en fonction de comment on met le volume bon tout ça ça reste de la théorie on verra bien à l'utilisation à l'usage je vous ferai un petit retour d'expérience lors d'une utilisation sur le terrain combien d'heures ça tient et surtout quelle est la qualité audio que mon correspondant ou que mes correspondants me feront voilà parce que je sais qu'il a un défaut ce poste c'est que quand la tension des batteries diminue la modulation devient un peu flottante tremblante donc voilà tout ça ça va se voir au fur et à mesure et en attendant je vous dis à bientôt sur le terrain pour l'essai de cette albrecht à E29,90 Sous-titrage Société Radio-Canada